Charles III, cette fois où un homme a voulu lui tirer dessus, et où il est resté complètement stoïque. Ce samedi 13 juillet, Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat alors qu'il était en meeting en Pennsylvanie. Touché à l'oreille, l'ex-président des États-Unis s'est sorti semblé sur grave. Il n'est pas la seule personnalité à avoir été visé par un civil dans l'espace public. En 1994, Charles III a failli être attaqué lors d'un voyage en Australie. La nouvelle a choqué le monde. Samedi 13 juillet, Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat alors qu'il était en meeting en Pennsylvanie. Le tireur, un jeune homme de 20 ans, l'a touché à l'oreille avant d'être abattu par le service de protection de l'ancien président. Candidat pour retrouver la Maison-Blanche en novembre prochain. Cet événement a rappelé aux Américains les fusillades qui ont coûté la vie à plusieurs de leurs personnalités publiques et politiques bien connues. Au Royaume-Uni, Charles III a lui aussi failli être attaqué en janvier 1994. Le roi n'était alors encore que le prince de Galles et était en voyage, seul, à Sydney en Australie, où il célébrait la fête nationale. Alors qu'il devait prononcer un discours, celui qui était encore l'époux de la princesse Diana. Avait été surpris de voir débarquer sur scène un jeune homme en colère, après avoir entendu des coups de feu. Sur X en décembre 2022, un internaute avait publié la vidéo de ce moment où l'un aperçoit le fils d'Elisabeth II. Loin d'être terrifié et plutôt stoïque, s'écarter doucement pour laisser son service de sécurité attraper l'individu. L'amant de Camilla Parker-Bowles sera par la suite surnommé « His Royal Coolness » son Altesse Sans-Froi, en français, pour avoir gardé son calme. Quelle revendication portait David Kang en attaquant Charles III ? Comme le rapporte Newsweek, on apprendra plus tard que l'homme en question est un étudiant de 23 ans qui se prénomme David Kang. Et a écrit une lettre au prince quelques semaines plus tôt. Il lui demandait alors de venir visiter le centre de détention d'immigrés de Villa Wood. Au cours de sa tournée, qui retenait à l'époque 300 réfugiés cambodgiens. Appelé les «Bowd People », il s'était rendu en Australie en espérant se bâtir une vie meilleure. Dans son courrier, David Kang expliquait qu'il pensait que les enfants nés dans ce centre, souffraient aux mains du département de l'immigration. Et voulait attirer l'attention de Charles III sur le fait que cet endroit était un camp de concentration des temps modernes. Peu après la réception de cette lettre, le cabinet du prince aurait répondu au jeune homme que le futur roi comprenait ses préoccupations. Mais ne pouvait pas s'impliquer personnellement dans ce combat. Arrêté après avoir tenté d'attaquer Charles III, David Kang avait révélé aux autorités, pendant son interrogatoire, qu'il avait tiré des balles à blanc et n'avait pas pour intention de blesser le prince d'alors 45 ans. Le lendemain de l'incident, le premier ministre australien Paul Keating avait déclaré que l'événement avait embarrassé le pays. Mais avait tout de même souligné que cette attaque avait été pensée par Kang comme une déclaration politique plutôt que comme une tentative de nuire au prince. Il ne s'agissait pas d'une tentative d'assassinat, mais d'une manifestation politique. Précisera-t-il notamment, ce que les avocats de l'étudiant réaffirmeront devant le tribunat. Dans une interview accordée au Sydney Morning Herald, David Kang dira plus tard qu'il « n'a pas trébuché sur la scène, mais est tombé délibérément. Car, il, n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit », ajoutant cette expérience a été très « traumatisante » pour lui. Il sera toutefois reconnu coupable de menaces et de violences illégales et condamné à 500 heures de travaux d'intérêt général. Sous-titrage Société Radio-Canada